On va revenir en France avec vous Gérard, enfin en France mais il y a un peu d'Angleterre, on pense à Waterloo parce que vous allez vous parler des livres sur le bicentenaire de Napoléon. Oui, j'ai choisi des livres d'amis des Anglais, donc d'un ami particulier, c'est le bicentenaire de sa mort demain, donc on va parler de Napoléon. Puis bon, comme il y a des gens qui n'aiment pas Napoléon, donc moi j'aime bien Napoléon, donc je ne vais pas m'en cacher. Et il y a un spécialiste, c'est Thierry Lens, alors Thierry Lens c'est l'héritier de Jean Tullard, qui est vraiment le spécialiste universitaire de Napoléon. Alors, Lens se lit, Thullard c'était quand même très universitaire, si vous voulez tout connaître sur Napoléon, vous lisez Thullard, mais Thierry Lens c'est génial. Donc il a été un peu énervé le monsieur parce que depuis quelques temps on dit beaucoup beaucoup de mal de Napoléon. Il y a des polémiques, on refait l'histoire. Ça l'énervait, c'était son... Et donc il a sorti un petit livre qui s'appelle Pour Napoléon, chez Perrin, et là je trouve qu'il remet objectif... C'est un fan de Napoléon, ça c'est clair, mais il est objectif, c'est-à-dire que par chapitre il va donner ce qu'on doit à Napoléon. D'ailleurs il explique une grande majorité, une grande partie de ce sur quoi on vit actuellement, les préfets, les choses comme ça, le code civil, la notion de femme dans le code civil. Il y a plein de choses dont on est héritier, même si on ne le veut pas, donc on vit. Et puis il ne va pas passer sur non plus l'esclavage et tout, mais comme il dit, on ne réduit pas un personnage à quelque chose. Et surtout, il remet son analyse, il ne le sort pas du contexte, c'est-à-dire que c'est très... Alors c'est vrai qu'il n'était pas écologiste, qu'il ne faisait pas le tri dans les poubelles en 1802, ça c'est clair. Si vous êtes écolo, vous pouvez dire que ce n'était pas un monsieur très bien parce qu'il ne faisait pas de tri. Mais c'est très précis, c'est très clair et moi je trouve que pour les jeunes générations, c'est un des premiers livres où on... C'est vraiment objectif, c'est-à-dire que les jeunes vont savoir ce qu'il a fait avec l'esclavage, il va savoir ce qu'il a fait avec la guerre, le nombre de morts, des choses comme ça. Mais il explique que ça fait partie de notre histoire et que lire Napoléon, lire ce livre, c'est une sorte de nos patrimoines et c'est un peu nos racines aussi. Et il vient de sortir du même monsieur un appareil... Alors ça, je lui ai passé tout à l'heure avant l'émission, je vais vous raconter. Vous avez servi de cobaye, David Alicard. C'est un livre, alors toujours le texte, mais alors c'est des illustrations. Je ne sais pas si vous pourrez les voir. Oui, on le voit très bien, c'est sublime. Regardez, c'est absolument fabuleux. Et alors ça a fonctionné à merveille avec vous parce que vous êtes complètement plongé. J'étais comme un petit garçon. Vous pouvez continuer à feuilleter, Gérard, c'était très beau. Il veut que je fasse, comme ça tu parles. C'est magnifique, son parole, elle avait quel duo. L'intérêt, c'est que vous avez, pour ainsi dire, le texte, voilà, un petit peu plus sophistiqué. Et surtout, alors, vous pouvez rester des heures, c'est une machine à remonter le temps. C'est-à-dire que vous... Alors, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que c'était retouché, c'est-à-dire qu'il refusait certains tableaux. Parce qu'à la fin, il était relativement bouffi. Et alors, il s'affaisait à maigrir. Il n'était pas bouffi, il était légèrement enveloppé. C'était l'ancien Photoshop. C'était un peu ça, oui. Voilà, monsieur David, refaites-moi un petit tableau. Il y a aussi beaucoup de peintures qui ont été faites après sa mort. Mais c'est absolument fascinant. Moi, je trouve qu'on peut rester des heures et des heures devant ce livre. Et s'il y a un album, je trouve, illustré à acheter ou à consulter, c'est celui-ci. C'est vraiment très, très bien. Alors, il y a juste une faute de goût. À laquelle ? Ah oui, à la fin, un nombre. Non, je veux dire, c'est bien, mais mettre la faute... J'aime bien Thierry Lenz, mais bon, je trouve que ce n'était pas nécessaire. Tu dis que la photo est un peu grande. Monsieur Angine... C'est une Napoléon. Oui, c'est ça, Yves. Elle est un peu grande. Voilà, voilà. Donc, c'est la seule. Mais allez-y, c'est vraiment un très bel album. Gérard, d'un mot, montrez-nous ce livre qui est à l'air. Juste ça, ça s'appelle « Mostre et pépiles de chocolat ». C'est fait par une Américaine qui s'appelle Joan Flock. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une pâtisserie. Il se passe des choses pas possibles. Elle va devenir enquêtrice. C'est savoureux, drôle, brillant. Et en plus, elle vous donne les recettes de sa pâtisserie dedans. C'est lourd et tout. Il va y en avoir quatre. C'est... Vous oubliez tout, puis vous pouvez... Vous avez testé les recettes ou pas ? Est-ce qu'elles sont bonnes ? Non, enfin, vous me connaissez. Vous ne savez pas cuisiner, en fait. C'est ça, c'est le problème. Mais j'ai des amis qui en ont fait une ou deux. Et c'est vraiment fabuleux.